Bien sûr, les Français sont partis, ils ont laissé une petite boîte qui s'appelait l'indépendance. Alors, le gouvernement qui tient le pouvoir, ils ont ouvert sa troie, ils n'ont rien trouvé. Ils ont trouvé l'indépendance, mais pas le manque d'emploi. Comment utiliser l'indépendance ? 1, culturel, 2, agriculture, 3, politique, méfait de l'indépendance, bien sûr. Ils ont trouvé, je crois, méfait de l'indépendance. Comment gouverner un pays qui n'est inculqué, qui est illitré, et bien bafouer sa vie ? Ils ont eu ça, mais le vrai monde d'emploi, ils n'ont pas eu. Parce que c'est comme ça. Alors, il y a des Français d'origine maghrébine, les beurres. Pour moi, ce n'est pas des Algériens, c'est des Français. Parce qu'ils ont la chance d'être en France, déjà, ils sont Français. Mais quand je vois qu'ils brûlent déjà le drapeau français, après, ils chantent la Marseillaise, dans leurs enfants, la Marseillaise, dans les écoles, apprennent le français, apprennent l'identité française, parlent de gens d'art ou je ne sais pas quoi. Après, ils viennent ici en Algérie, ils se la pètent. Ah, on est Français, on est Français, on n'est pas immigrés. Et quand on dit que non, tu es Algérien, mais tu vis en France, mais même tu es Français, on t'insulte, toi, Algérien. C'est le blédard, c'est l'arabe. Mais je n'ai jamais compris. Déjà, en Algérie, pour brûler un drapeau, c'est parce que, disons, prison, même le drapeau d'Israël. Même, on n'a pas de relation avec Israël, mais brûler leur drapeau, c'est disons, prison. Et pourquoi il y a des Algériens, je ne dis pas des Français, c'est des Arabes, qui vivent en France, qui brûlent le drapeau français. C'est comme pour moi, c'est brûler le drapeau algérien. Parce que l'Algérien n'a jamais brûlé aucun drapeau. Même maintenant, des Français. Autant dit que l'Algérie n'a jamais brûlé le drapeau français. Si je brûlais aujourd'hui un drapeau algérien, qu'est-ce qui se passerait ? C'est la guerre. La guerre ? C'est la guerre. C'est ça, il ne faut jamais... Déjà, brûler le drapeau d'un pays, c'est un blasphème. Pour moi, il faut le punir déjà par la potentiel. C'est pire que le tuer, c'est le matraquer. Parce que il va... Le respect, c'est... C'est respecter un pays, c'est respecter son histoire, ses traditions. Tout le monde parle des Gaulois. Les Gaulois, c'est qui ? C'est les Français. Ça s'appelait Galia. Pourquoi on brûle un pays quand les Algériens adorent acérir sur Obélix, ça ? Tous les enfants parlent d'acérir sur Obélix, après ils brûlent le drapeau français. Je ne sais pas pourquoi, parce que... Parce que pour moi, ils sont élytriels, c'est de la racaille pour moi. C'est la racaille. C'est la vraie, c'est la vraie, quand le président Sarkozy a dit que c'est de la racaille, il avait raison. Parce que eux, quand ils viennent en Algérie, ils font toujours la même en France. Ils viennent de France en Algérie, ils cassent, ils jettent, ils... Ici en France ? Ici en Algérie ? Oui, ils viennent des immigrés ici en Algérie, ils se peintent, ils jettent tout, ils n'ont rien à foutre. Parce qu'ils sont dans l'entreprise, c'est l'Algérie. Ils croient que c'est leur pays, mais ils n'entent pas leur pays. Ils salissent leur pays, ils crachent dessus, ils parlent de l'Algérie comme... Pour eux, c'est un coin de plaisance où on vient, on jette tout, après on repart. Parce qu'ils ont leur vie en France, parce qu'ils sont français. Mais quand ils sont français, ils saccagent. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça. La population angérie comporte 75% de jeunes. C'est énorme. C'est énorme, mais ces jeunes vivent la misère. Vraiment, ils vivent la misère, ils sont contraints de voler et tout, pour vivre. Pour partir. Soit pour vivre la belle vie ici, il faut voler, soit partir directement. Comme il y a un dicton arabe, on prend un sillage et on fait casser le soleil. C'est ça. C'est de cacher la vérité aux gens. Ils n'aiment pas la vérité. Parce que la vérité blesse. La vérité, ce n'est pas bien d'autre la vérité. Vous allez en prison avec la vérité. Oui, non, maintenant ce n'est pas la prison, c'est la tombe directe. La tombe ? La tombe directe. Au moins, vraiment, en tant que martyr, au moins je ne vais pas aller au... Au moins, je vais aller au paradis, comme disent dans l'islam. Quelqu'un qui est tué, va directement au paradis. Alors, il ne faut mieux qu'il me tue. Comme ça, je vais assurer ma place au paradis. On prend une place VIP. Parce que mourir en Algérie, c'est aller directement en enfer. C'est déjà en vie en enfer. On a le stage pour l'enfer, nous, ça va. On a l'ingénierie pour l'enfer. C'est tout, je crois. Il y a une question que vous auriez aimée que je vous pose, que je n'ai pas posée, ça serait la quelle question que vous auriez aimée que je vous pose. Est-ce qu'on a regretté que la France est partie ? Par exemple, est-ce que vous regrettez que la France soit partie ? Oui, j'ai regretté. Parce que de voir mon peuple vivre la misère, ça m'a... Si la France était restée, il y aurait eu la liberté, c'est ça ? Oui. Et la richesse ? Ah oui, on va en vivre.